bonsoir à tous et bien nous sommes en direct pour vous faire découvrir une chapelle merveilleuse nous sommes au grand bournant elle est belle éclairée le soir c'est la chapelle du boucher regardez magnifique alors on va en parler avec mes côtés marie madeleine qui est à mes côtés ici marie madeleine qui va qui vient le soir fermer la boutique et l'ouvrir aussi le matin c'est ça exact à quelle heure vous l'ouvrez le matin j'ai pas d'heure il n'y a pas d'heure non c'est 7 heures ou c'est 10 heures mais j'ai pas d'horaire vous êtes voisine on dit bien de la chapelle ici on va dire pour ceux qui connaissent pas l'endroit la chapelle du boucher on la voit facilement quand on va faire du ski devant du boucher on la voit à gauche depuis la grande route depuis la route à ne pas confondre cependant avec la chapelle des plans voilà qui est à l'entrée du fin l'entrée là où on a pas de doigts à la pas de doigts comme on dit voilà on dirait son école des ânes et le berge nordique grâce à mes amis téléspectateurs on va rentrer dans la chapelle on va la découvrir parce d'abord pour vous dire qu'il fait pas très chaud ici la température est un peu fraîchote ce soir on va montrer un peu le panorama là bas autour il ya des belles fermes ici voyez jolies fermes et puis là bas alors là bas et le brouillard et derrière ce brouillard c'est dommage qu'on ait le brouillard qu'on n'ait pas un beau coucher de soleil ben oui mais on repassera notre jour et on va dire que derrière on a la chaîne des arabis voilà la chaîne des arabis là bas en face marie maldenne là bas en face on voit les fermes qui s'allument nous sommes entre chiens et loups ça veut dire que la nuit va tomber bientôt voilà et puis on va juste dire parce que dans l'émission la place on vous avait rencontré il ya quelques années et vous avez eu une bâtisse exceptionnelle là bas avec en particulier des fleurs c'est vous qui vous en occupez allez moi ça allez suivez nous amis téléspectateurs bonsoir à tous de la bresse dans les vosges la bresse c'est pas c'est pas à côté on nous regarde un peu partout on va rentrer avec marie madeleine d'abord cette chapelle elle date de 1700 combien 4 1704 voyez et au départ l'origine parce qu'on dit bien dans nos émissions quand on fait une chapelle il ya souvent une bonne raison oui alors là je peux pas tellement vous répondre parce que bon j'ai j'habitais pas là j'ai bien sûr mais je pense que c'était suite je crois qu'il y avait une inondation si je me souviens bien je crois que c'est marqué on va aller voir tout de suite on va rentrer suivez nous vous êtes nombreux nous en garder en direct pas de neige dont nous dit pierre ben non il n'y a pas de neige encore mais elle va arriver la neige on est à peu près sûr regardez on rentre dans la chapelle voilà marie madeleine m'a précédé et la voici la chapelle du boucher le grand bornand la haute savoie en espérant que la liaison sera bonne elle est magnifique on va en baisser la voie et donc on confirme bien marie madeleine c'est ça c'est une des inondations ouais donc à l'époque on était pieux comme d'ailleurs comme encore aujourd'hui et ça veut dire qu'on avait besoin de protection et je crois que ce sont alors on s'est marqué donc à saint antoine de padoue on dit bien première cloche a été coulée en 1719 et la cloche était une cloche pacard on rappelle qu'en août sa voie on a un fondeur qui a fourni des cloches au monde entier ou presse c'est la fonderie pacard et alors là il faut saluer marie madeleine ceux qui l'ont restauré il ya combien de temps qu'on l'a restauré 2000 en 2000 voyez les années 2000 elle est magnifique est ce qu'on peut nous parler un petit peu de cette chapelle qu'est ce qu'on voit ici particulier il ya une il ya très beau tableau de la vierge c'est un très beau tableau de la vierge qui a été offert par quelqu'un qui a été offert par quelqu'un tout le meuble a été fait par un même musée du grand bornand christophe périssin bernard périssin ainsi que le plafond le plafond est magnifique voyez on va saluer les artisans de la région marie madeleine ils ont des doigts d'or oui il y avait surtout un jurassien là dedans écoutez les jurassiens aussi on va les saluer au passage monsieur tirel je pense est magnifique donc restauré il ya à peu près il ya vingt ans c'est ça à peu près vingt ans et toutes les peintures ont été faits par pierre au poré de la giette et bien pierre au poré on le salue également de la giette parce que c'est ça au fond c'est des gens c'est des corps de métier qui qui ont donné le meilleur pour la fresque et d'origine ils avaient retrouvé vraiment la fresque et d'origine ça n'a pas été inventé rien du tout ça remontrait aux toutes premières années de la chapelle donc on peut dire à peu près dix sept cents ans elle a donc enfin dix sept cent dix sept septième siècle à 300 ans et on a donc justement l'inauguration a été faite m'avait dit en 2003 en 2003 et c'était donc pratiquement 300 ans après son sa création est très belle nous dit brigitte magnifique chapelle très magnifique on aime et on baisse la voix parce que c'est un lieu de religion va expliquer ici qu'aussi ben on a compris la chapelle la religion ça permettait de trouver protection quand on avait des déboires dans la montagne alors nous on a une messe donc en cet honneur au mois de mai mais enfin avant que les les fermes avant qu'ils montent en montagne en alpage et nous avons également maintenant une messe depuis quelques années parce qu'on a la milice donc j'ai le cimetière des miliciens qui est de l'autre côté là qui disait une messe toutes les années pour les miliciens avant ils étaient à saint-jean saint pierre femme et c'est une voisine qui leur a posé la question comme ils habitaient que le cimetière est juste en face pourquoi ils ne disent pas la messe alors depuis on a une messe au mois d'août toutes les années pour la milice voilà alors les miliciens qu'on a été tué au grand bournon absolument donc on rappelle bien en filmant cette histoire locale et puis surtout cette chapelle magnifiquement restaurée on dit bien la chapelle du boucher si vous nous rejoignez en direct ici dans la place du village et c'est vrai quand on va faire du ski il faut peut-être dire aux gens de s'arrêter éventuellement elle est ouverte tous les jours même le dimanche ça veut dire que même le matin vous l'ouvrez dimanche c'est ça tous les jours mais sans horaire voilà alors qu'est ce qui vient en général se recueillir ou visiter la chapelle il y a énormément de monde qui passe d'ailleurs on a un livre d'or là et il y a beaucoup beaucoup de témoignages qui sont quand même très très poignants cette chapelle est absolument splendide donc témoignages poignants dans le livre d'or on va pas y le consulter on va respecter l'intimité des gens qui sont passés par ici évidemment bonsoir du pas de calais on y a beaucoup de messages en direct si on laisse les lire c'est très beau l'intérieur est magnifique qu'est ce qu'on nous dit encore on lui dit magnifique magnifique voyez magnifique je crois que c'est le mot qui revient cette chapelle me rappelle notre dame du vieux chalet à bonne val bonne vase 74 non 74 c'est un beau c'est plutôt bonne vase à voir absolument nous dit jérôme jérôme voyez on ira peut-être voir votre chapelle également alors faut dire aussi qu'au grand bon moment il ya plusieurs chapelles oui il y en a une donc la chapelle des plans bien sûr la chapelle du nord robert absolument la chapelle du chinaillon la chapelle du chinaillon et la chapelle de la duche la duche qu'on connaît bien on vient de passer devant pour tout dire on est monté la messe tout l'été à tous les dimanches écoutez ça c'est une information à la chapelle de la duche au grand bornan la route du col des ânes qu'on aime bien cette émission vous le savez déjà chapelle qui accueille une messe tous les dimanches tous les dimanches pas spécialement avec un prêtre mais il y a quand même quelqu'un qui fait des prières enfin on peut se recueillir tous les dimanches ça c'est important et on va faire le plan de l'extérieur parce qu'on voit que la nuit tombe et ce qui est bien c'est que là haut à la duche vous avez le chemin de croix exactement voilà exactement donc là au printemps on descend les croix et oui et à l'automne on les remonte donc les croix c'est c'est tout le chemin de croix qui est après ils sont redescendus et effectivement elles sont là haut dès que la neige est là maintenant ils les ont enlevé non 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 ils les descendent au mois de septembre ils attendent pas que la neige soit là parce que bon ils font tout le chemin de croix je les fais une fois il y a quand même 13 stations 14 stations donc voilà on apprend plein de choses avec vous on va s'approcher un peu de l'hôtel on fait le ménage dans la chapelle mais que j'ai quelqu'un qui m'aide alors on va saluer vous et votre aide parce que c'est nickel on est arrivé on va saluer thérèse on est arrivé à l'improviste ici et regardez moi comme c'est bien propre non c'est magnifique si parce que franchement vous avez les témoignages le confirme il ya beaucoup de méchants sens là il ya tous ces messages qui défilent ici très jolie chapelle super magnifique le chemin de croix magnifique coucou de l'écaleur en espagne vacances agréables on nous dit merveille cette chapelle regarde on se renvoie les messages une bonne bonsoir de strasbourg on nous dit bonsoir de la réunion magnifique chapelle une chapelle ne peut qu'être belle celle ci en fait partie et moi ce que je voulais dans cette rencontre du soir c'est d'abord saluer votre votre présence ici parce que vous faites ce travail simple et d'accueil et la chapelle avec tous les artisans avec ses lumières c'est aussi le sens de l'accueil du grand bordement merci il faut l'expliquer comme ça on va s'approcher en espérant que la liaison tienne bien vous avez vu cette belle image on l'a est à côté de marie madame à mes côtés marie madame qui est presque quelque chose un prénom de circonstance si j'ose dire la vierge marie la vierge marie voilà on va pas forcément regarder tout de suite le banc et sur le sur le livre d'or ici mais on s'approche de la vierge on en baisse la voix en espérant que les liaisons sont toujours bonnes très belle chapelle bonsoir de nindaz les amis de la place du village ninde c'est en suisse et c'est le pays où on fait des rencontres de corps des alpes et dont vous n'êtes pas très loin de bourg saint maurice non pas de bourg saint maurice mais c'est pas la même vallée on dit bien on va saluer plein de gens qui nous disent bonjour nicoletta on a bonsoir de la bourgogne bonsoir du nord bonsoir splendide etc voilà on va retourner un tout petit peu par là bas et puis on va vous demander quand même parce que vous n'êtes pas marie madeleine originaire du grand bornan il faut l'expliquer justement parce que on est bien d'accord que ces deux vallées différentes ouais qui sont pas loin l'une de l'eau là non que généralement il ya un petit il ya eu un petit esprit de clocher oui mais enfin bon la preuve c'est qu'il a la preuve mais mon mari est du grand bornan absolument on avait compris et quels que soient les vallées quels que soient les villages les arabies sont magnifiques ah oui c'est une belle région et puis des chapelles on n'en voit pas qu'ici d'ailleurs on en voit dans tous les villages il y en a beaucoup beaucoup j'ai des gens qui sont venus qui ont fait une comment dirais-je une rencontre dans la chapelle ils m'avaient demandé pour se rencontrer dans la chapelle et cette dame elle m'a dit on a découvert des chapelles on pensait pas que ça pouvait exister elles sont magnifiques des petites chapelles bien sûr magnifique bien sûr ce qu'il faut dire c'est ça c'est qu'il ya eu ce soin qu'on a pris du patrimoine parce que c'est le patrimoine aussi sinon qu'est ce qui se passe j'imagine qu'en 2003 elle commençait un petit peu à fatiguer cette chapelle oui et après ils ont fait ils ont refait toute la toiture aussi également on va sortir deux secondes voyons on visite avec marie madame et la gentillesse de nous accompagner puisqu'elle a la clé la clé du paradis alors quand quand je l'ai croisé je lui ai dit mais il est où le bon dieu effectivement il est un peu partout mais cette clé c'est souvent des grosses clés et puis des grosses portes en plus si vous regardez bien ça c'est formidable après un peu de recul parce que ce qu'on voulait voir aussi c'est que vous avez et ça c'est beau aussi un éclairage magnifique alors attention aux escaliers ici marie madeleine et vous les connaissez mieux que moi on va se prendre un peu de recul et toujours en direct avec marie madame qui nous accompagne on va maintenant que la nuit est tombée il fait il fait presque nuit allez moi c'est beau chalet là en face ça c'est magnifique parce que le patrimoine c'est ça aussi c'est les chalets bien sûr on va prendre un peu de reculent encore mais par ici on va regarder tout ça il y a une petite descente ici on a un petit torrent à droite c'est ça on a un torrent allez comme c'est beau là c'est magnifique regardez et ça c'est beau ça c'est cadeau la place du village très très joli c'est dommage la chapelle du boucher ouais mais on dirait qu'il est bleu de toute façon on dirait que c'est bleu et bien écoutez c'était un bonheur et l'eau de colmarche de voir vos messages parce qu'on a beaucoup beaucoup de bonsoir de provence à la provence et les centons de provence rendez-vous compte coucou de vendée la normandie en normandie vous souhaite une bonne soirée et les normands sont avec nous marinette et après le soir de noël il faut que regarder les fenêtres parce que je mets des bougies à l'extérieur écoutez les bougies rouges qu'à l'extérieur qui écoutez cette délicatesse de mettre la nuit de noël très très joli et bien ça c'est formidable des petites bougies rouges qui anime et ça c'est super sympa envie de se recueillir dans cette chapelle nous dit nous dit on vous avez raison mais moi ça me rappelle la petite chapelle de de valoir ben valoir dans la vous connaissez un petit peu les autres chapelles de la du département pas trop non 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 manigot un petit peu mais non je connais pas trop l'accusa ben bien sûr ah ben bien sûr saint anne bien sûr la chapelle des confins aussi ah ben les confins très belle chapelle bonjour de haute marne je fais des confins on y passe on y était jeune j'allais à la messe tous les dimanches à la chapelle des confins vous avez connu ce moment là il y avait messe tous les dimanches oui on traversait j'habitais en montagne on traversait derrière la montagne là et puis on allait à la messe à pied on était très très fiers d'aller à la messe tous les dimanches les confins c'est là-bas derrière donc vous passiez par la montagne à pied oui à pied on suivait le chemin je sais pas combien ça pouvait faire et parfois on descendait de l'autre côté c'est ça les montagnards à peu près la chapelle des confins je vous la conseille également elle est magnifique et son lac des confins va bien loin bonsoir de haute saut nous dit on la chapelle du boucher à côté du grand bornand mais c'est au grand bornand d'ailleurs superbe voyez on nous dit plein de messages là dessus on nous rappelle qu'effectivement voilà magnifique partage depuis merci du québec c'est le québec qui nous regarde le québec bonjour le québec alors si quelqu'un veut prendre le duplex on peut à vous connaissez le québec oui on avait fait un échant on n'a pas on est jumelé avec la boue lac beauport d'accord non là très bien alors on va expliquer parce que je viens de voir le message du québec c'est marie michel qui nous écrit un petit message du québec et bien écoutez voyez on est loin par la distance on est proche par l'esprit avec nos amis québécois y'a-t-il un bus partant de chambéry pour se rendre à la chapelle il y en a sûrement mais il faut monter déjà à haute-savoie les voitures il faut monter à haute-savoie donc on vous conseillera de partir d'annecy annecy le grand bornand ça se fait bien oui et après le grand bornand comment on fait après il y a les navettes quand il y a la saison bien sûr il y a des navettes et après c'est la balade à pied et vous venez plutôt à pied mais alors partez d'annecy vous allez y arriver voyez on vous renseigne vous renseigne c'est grand bornand avec les bus de toute façon quand on n'est pas en voiture bien sûr c'est magnifique il fait la nuit il fait il fait chez vous la nuit nous dit marinette alors qu'en normandie il fait encore jour ben là oui et vous savez pourquoi parce que la terre le soleil le terre le soleil tourne non et puis depuis qu'on a changé d'heure c'est vrai que de toute façon le matin il fait jour assez tôt quand même mais le soir à quatre heures quatre heures et demie ben la nuit tombe et comme la terre tourne sur elle-même voilà en plus il fait jour un peu plus longtemps en normandie il faut c'est vrai que c'est vrai que ce séjour c'est un peu gris c'est un peu grito c'est ça le rêve d'aller chez vous nous dit on ben venez quand vous voulez bonsoir de l'eau bonsoir de belgique c'est une ville splendide vous portez un portez un si joli prénom composé marie melden oui on vous fait la remarque c'est on nous le dit coucou de serdon ça c'est aussi un pays qu'on aime bien c'est autre chose c'est pour les fêtes de noël regardez moi ça écoutez on va pas vous laisser prendre froid on va vous remercier un chef d'oeuvre cette chapelle bonsoir du cap d'ac de quelle belle région j'espère y retourner un jour et c'est jolie petite chapelle on essaie de de voir un peu mais vraiment magnifique chapelle gros bisous et bonne soirée coucou de béziers nous dit on on est en direct dans la place du village avec beaucoup de gens qui nous regardent dans cette fin de journée à 17h30 c'est le direct bonsoir vrai bonheur merci à vous deux du québec c'est gentil on vous retourne de gros bisous de gros bec comme on dit là-bas québec un coup du beau le gelé de retour du beau gelé ça c'est formidable beau gelé qui nous regarde magnifique etc etc un grand rêve d'aller etc voilà merci en tout cas de vos messages très nombreux et n'hésitez pas donc on vous dit bien à venir ici et peut-être croiserez vous comme moi marie madeleine c'est sûrement que ça doit vous arriver de donner réponse à des questions j'imagine non mais bon comme je suis à côté c'est vrai que bien souvent il ya des personnes qui arrivent et puis je vois qui va y rentrer dans la chapelle alors elle est fermée alors moi j'arrive vite avec ma clé et puis un grand coeur de marie madeleine qui est là franchement voilà donc on nous dit pas de messages effectivement etc alors juste un mot quand même puisque vous dites que vous êtes également membre du club du troisième âge oui du grand bornand ouais et on s'ennuie pas au grand bornand non on s'ennuie pas est ce que vous avez vu marie madeleine que la commune a reçu un honneur en ayant désigné la vache neige comme étant l'égérie du salon de l'agriculture voilà à paris comment vous vivez ça très très c'est très 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 honneur mais il n'habite pas dans la vallée du boucher c'est sur la vallée du chinaillon philippe missilier on l'a croisé tout à l'heure et pour tout vous dire voilà il va au maroli et donc ça veut dire que le grand bornand c'est aussi de l'agriculture c'est aussi de l'élevage c'est aussi du reblochon il ya du patrimoine on le voit ici avec les baptistes également à côté mais et on peut dire c'est une région béni des dieux on a de la chance une belle chapelle comme ça la journée elle est très très jolie aussi mais on n'a pas l'éclairage c'est pas pareil et bien écoutez on nous dit bonjour de bonjour de la drôme regardez moi ça merci du valet en suisse nous dit évely non ben écoutez il ya des messages ici en en arabe on peut pas les décoller mais il ya un traducteur on verra donc on est vu dans le monde entier d'accord un grand merci en tout cas nous avons répondu on vous souhaite déjà de belles fêtes de fin d'année merci aussi et puis on pensera que la nuit de noël il y aura ces petits lignons que vous allez mettre ici et ben cette délicatesse elle nous honore elle vous honore surtout merci parce que c'est bien de penser aussi derrière la chapelle et bien tous ceux qui sont passés dans cette région qui ont vécu depuis 300 ans et encore avant parce que c'est ça aussi merci du 56 magnifique bonsoir à tout le monde nous dit on vous laisse dire bonjour à vos amis du grand bornand tiens bonsoir voilà ils vont vous reconnaître merci à tout le monde merci marie madelette bonne soirée on va rendre chose que ça caille ici il fait 5 degrés donc il n'y a pas de neige nous dit bruno il n'y a pas de neige mais dites leur que ça va venir la neige la neige elle va arriver puis surtout qu'on a le biathlon cette année nous alors c'est que le 19 décembre c'est ça oui bien sûr donc ils passent devant chez vous non pas bien loin c'est au village c'est au village la coupe du monde de biathlon je pense pas qu'elle vienne jusqu'au bout vie on se tient au chaud on nous dit à échala on va saluer toute la famille au passage on se tient au chaud à échala je ne sais pas où c'est échala coucou de la voilà merci on va vous laisser parce qu'on a pas l'affrodois on termine cette chapelle cette chapelle on laisse quelques secondes de recueillement on vous souhaite de passer une belle soirée 19h yohann guillermain en direct sur cette page une nouvelle publication et à tout bientôt demain on va rencontrer etienne vanina elle a 20 ans c'est une jeune fille qui travaille dans l'agriculture vers 16h30 en direct on va rencontrer vanina qui travaille juste un peu plus haut sur la route du col des ânes et puis d'ici peu on vous promet qu'on va voir cette vache neige qui est la vache égérie du sein d'agriculture on a croisé son patron il ya un instant il est en pleine forme il a reçu plein de médias pendant plein de jours il n'arrête pas depuis coucou du sancerrois coucou de la bande de sylingy coucou de coucou de etc etc beaucoup de coucou alors oui merci beaucoup merci mademoiselle encore merci à vous les soirées à vous merci au revoir